... Foute et faible, bonjour. Jacques, le quotidien Le Monde fait état d'une étude d'une revue médicale qui met en évidence un rapport. Et écoutez bien, entre les brumes de sable en provenant du Sahara et les naissances prématurées aux Antilles, selon l'étude menée avec le service de gynécologie obstétrique du CHU de la Guadeloupe et l'organisme de surveillance de la qualité de l'air de Pointe-à-Pitre, Écoutez, le risque d'accouchement prématuré est multiplié par 3, pour une augmentation de seulement 10 microgrammes par mètre cube de l'exposition moyenne aux particules fines. Notre ami Jacques Caneval, qui a levé le lièvre, précise que les brumes de sable nous touchent d'avril, nous y sommes, à octobre. Marilus, une vraie tigresse Marilus Panchard, qui n'a pas eu peur du redoutable tandem Éric Rayapin-Claude Daniquan, l'autre soir sans Bois-de-Loupe la première. Chaque question directe n'a des droits à des réponses fulgurantes. Celle d'une élue qui, si elle ne cultive peut-être pas ses relations publiques, sait parfaitement ses dossiers. Un bémol toutefois dans sa défense acharnée de Pascal Averne, qu'elle aurait embauché sur des critères peut-être contestables, lui donnant un gros salaire avant de le passer à la région. C'est vrai qu'elle défend sa caste, à suivre. Éric, tandis que son collègue de Pointe-à-Pied se débat dans un imbroglio financier. Éric Jalton, maire des Abîmes, vient de recevoir un prix récompensant son projet d'innovation urbanistique du centre-ville, qui a été remis lors de la rencontre nationale Action Coeur de Ville. Bravo à Éric Jalton et son équipe. Alfred, l'autre semaine, le Martiniquais Alfred-Marie-Jeanne faisait partie de la délégation de chefs d'État caribéens qui visitaient en avant-première l'exposition temporaire sur la Taïno-Omémorial. Il a demandé s'il était possible de revenir visiter l'exposition tranquillement. Il est vrai que cette exposition est une merveille de composition. Elle y associe les éléments artistiques contemporains de François Piquet, de la photographe Hélène Valenzuela et de Nicolas Méraud. Jacques, le chantier du Centre des Arts laisse voir les travaux. Un énorme élève bloc de béton dont le coût est, nous attendons, dit de trois fois le coût initial. On comprend que les bétonneurs se sont fontés les mains, même si les finances de la ville en ont sûrement pâti, et si les élus doivent payer un jour ce qu'on peut apparenter à une gabegie. Non ? Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada